Gianfranco Bisco fait partie des 42 vignerons de la micro-région d'Ollienne qui rêvent de faire découvrir sa production en dehors de son île. Situé au centre-ouest de la Sardaigne, le marché local est trop vite saturé. On fait tous partie de l'Europe. Il faut que l'on s'ouvre à tout le monde et tout le monde doit connaître nos différentes productions. Et nous pareil, on doit connaître ce qui se fait ailleurs. Il n'y a que comme cela que l'on pourra véritablement avancer. Cinq ans de réflexion, deux ans pour la mise en œuvre. L'union entre cette province du Nuoro et celle d'Ornano, du Sartenevalenco, du Taravou, vient enfin d'être officialisée. En Corse, ce territoire regroupe plus de 40 communes et près de 26 000 habitants. Un accord important est que nous avons permis de vendre les produits agritouristes qu'on a promouillé ensemble dans l'île d'Isle et qu'on va en Europe pour apporter le valeur ajouté dans tout le territoire de l'Igors et des Ardennes. Ce week-end, dans cette commune d'Oléane, une grande fois a réuni tous les partenaires de cet accord. L'occasion de constater les similitudes et la synergie évidente entre eux. Ici, dans notre micro-région, pendant très longtemps, notre économie a évolué en interne uniquement. D'un point de vue pragmatique, il a fallu changer. Si l'on reste trop isolé, on ne peut pas évoluer. C'est une impasse. Notre collaboration avec la Corse, une île jumelle à la nôtre, si proche, représente une évidence économique. Un final des plus festifs pour aussi inscrire cet accord international dans la durée. Sous-titrage Société Radio-Canada